Bonsoir. On ne parle plus que de lui depuis des semaines, voire des mois, le coronavirus. Le coronavirus justement qui enregistre désormais au moins 10 cas confirmés selon le ministère de la Santé publique au Cameroun. Des mesures de sécurité sont mises en place pour tenter de contrecarrer la propagation de cette maladie. Avec la dizaine de cas déjà enregistrés, déclarés, la psychose s'en passe peu à peu de Yaoundé et même d'autres villes du pays. Et depuis lors, des questions se posent autour de la stratégie mise sur pied par le gouvernement pour tenter d'endiguer ce phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. D'autres se posent des questions autour justement également de la stratégie de communication utilisée jusqu'ici par le ministère de la Santé publique. Ces questions et davantage bien d'autres politiques meubleront les 90 minutes que nous aurons à passer avec notre invité dans l'édition de ce soir. Merci de regarder Parole d'Homme sur le canal de l'international. Notre invité ce soir s'appelle Henriette Écoué, très connue de la scène politique et même médiatique camerounaise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Souto. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parole d'Homme. Pour moi aussi, c'est un honneur d'être invitée sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, c'est connu, femme politique également. Vous êtes née à Ambam, c'est dans le sud du Cameroun, en 25 décembre 1949. C'est bien ça. Oui. Vous faites vos études primaires secondaires entre Ambam, Douala, Yaoundé, Konsamba. Au gré des affectations. De votre papa. De notre père qui était douanier. Oui, l'un des directeurs de la douane camerounaise. Oui. Et je remercie encore une fois Canal 2 International pour avoir fait un magnifique reportage sur ses obsèques l'année dernière. C'est vraiment merci pour votre chaîne et pour tous vos collègues. D'accord. Et vos études supérieures, c'est en Europe, notamment en France et en Angleterre. Oui. Oui. Et quand vous terminez, vous engagez votre formation politique, naturellement. Ce n'est même pas quand vous terminez, même au cours de vos études, vous êtes déjà au sein de l'UNEC. De l'UNEC, oui. L'Union des étudiants de Cameroun. L'Union des étudiants du Cameroun. Du Cameroun, tout à fait. Avec K. Oui, avec K, justement, l'UNEC. Et c'est là que notre formation est syndicale et politique, ce fait. L'UNEC a été, par exemple, représenté aux Nations Unies devant la 4e Commission lors des batailles pour l'indépendance pour dire que l'UNEC aussi participe à cette lutte et cette revendication de l'indépendance. Du Cameroun, c'était M. Lo Kingé qui avait représenté l'UNEC à l'époque. Vous y militez ou alors vous faites chemin au sein de l'UNEC avec bien d'autres Camerounais, d'autres Camerounais bien connus, Jean-Jacques Kendi, par exemple. Oui, Jean-Jacques Kendi, avant moi, c'est mon aîné, parmi d'autres, Ikané Anissé et beaucoup d'autres. Et vous êtes membre, par après, du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et puis, vous allez à l'Union nationale, l'Union des populations du Cameroun également. Oui, je suis membre du Manidem, le Manifeste national pour l'indépendance et la démocratie. Différent du Manidem, le Mouvement africain d'aujourd'hui. Voilà. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun également. Après, donc. Enfin, quand on est au Manidem, on trie les plus engagés et on nous installe à l'UPC. On a notre formation. Et cette fois-là, c'est dans la clandestinité, dans ces années-là. C'est dans la clandestinité. L'UPC est encore en plein clandestinité. Oui, oui, on était en clandestinité. Nos camarades au Cameroun, évidemment, qui sont morts maintenant, la plupart, mais qui ont pris la relève après la mort d'Ernest Wendje. Oui. Donc, le camarade de Mwengaspa, Tomo, Bityeki, tout ce monde-là, qui ont été arrêtés le 2 juillet 1976. Ils ont été déportés, ils ont subi la torture à l'électricité. M. Foshive, qui est parti, et ils ont été déportés, atolérés pour la plupart. Et évidemment, les sévices ont continué. Et c'est au cours de ces années, précisément, de formation politique, que vous rencontrez de futurs dirigeants africains, à l'exemple de Tabo Mbeki. Vous parlez de quelqu'un de lui, de Laurent Gbagbo et autres. Voilà. Bon, d'abord, parce que je suis allée en Angleterre, pas pour les études, parce que ça coûte cher, mais pour faire un travail, ce qu'on appelait les assistants, c'est-à-dire que vous allez en Angleterre, vous travaillez, et en même temps, vous apprenez l'anglais courant. Et donc, j'allais tout le temps à la ANC House, qui était le bureau de l'ANC à Londres. Et là-dedans, ils étaient surpris de voir une Camerounaise qui vient tout le temps, par rapport à nos frères anglophones, qui sont aussi là-bas, qui sont les lunettes en anglais, et qui étaient moins fréquents. Et donc, c'est là que je rencontre Tabo Mbeki, que je rencontre d'autres dirigeants. Et Laurent, c'est à Paris, évidemment. Je me suis, quand je m'inscrivais en histoire, je rencontre un ami qui vient aussi s'inscrire en histoire, et on sympathise, et il me dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un, un de mes amis. Et c'est là que je rencontre Laurent. Laurent est en exil. Et moi, je vendais à cet ami d'Akoury, je lui vendais les journaux de l'UPC, et donc Laurent aussi. Et on a fait un bon chemin ensemble, les problèmes qu'ils avaient chez eux, sa femme était restée là-bas. Et lui, il était en exil à Paris. Et vous revenez au Cameroun dans les années 80, après un appel du président Bia en 83, précisément. Oui, quand le président Bia passe à la télé, du moins, il vient en France, et il dit que personne ne prendra plus l'art de l'exil pour exprimer son opinion. C'est comme ça que nous sommes donc tous rentrés, la plupart de nous. Mais sur place au Cameroun, vous constatez que ce n'est pas exactement ça. Non, c'est comme mon ami qui n'est plus là, Abanda a été le premier prisonnier du Renouveau. Il a passé six mois à la BMM, en Bopi, détenu au secret, il ne voyait personne, pendant plus de, je crois, sept mois, en 83. Bon, on était déjà rentrés, on a continué le mouvement de retour. Et même qu'on a imaginé qu'on pourrait discuter de l'instauration de la démocratie avec le président Bia. Il n'a pas voulu, malheureusement. Bon, et il a continué à nous arrêter. Et vous avez vécu une situation difficile entre 85 et 86. Vous vivez dans la clandestinité, une fois encore. Oui, je suis allée à l'ouest. Oui. Parce que je ne pouvais pas aller dans mon village. Bon, d'abord, ce ne sont pas des militants. Ils auraient tout de suite arrêté là. Donc, je suis allée dans les réseaux upécistes de l'ouest. et je leur exprime une fois de plus ma gratitude. Parce que j'ai été protégée là-bas pendant deux ans. Où on me recherchait partout. Je rencontrais des sous-préfères. On mangeait à table, mais personne ne savait que j'étais une fugitive. Oui. Et votre combat se poursuit justement dans les années 90. Jusqu'en 90, quand on nous arrête. L'avènement du multipartisme. Quand on vous arrête, justement, curieusement, oui. On nous envoie. Vous vivez une fois de plus un épisode traumatisant. Un épisode traumatisant, bien sûr. Bon, on nous frappe beaucoup. Comme d'habitude, c'est les upécistes qui trinquent. C'est-à-dire, il y a été torturé. Moi aussi, j'ai été torturé. Les autres l'ont été moins. On est allé au tribunal militaire. J'ai été relaxé. Et Anissa a été condamné. Mais la pression était telle que, je ne sais même pas pourquoi, le président bien a engagé ce bras de fer. Puisqu'il ne pouvait plus condamner des upécistes ou des hommes politiques. Il a été obligé d'organiser de grosses marges pour dire que non, on n'avait plus le multipartisme, mais pas précipité. Parce qu'il avait dû dire que je n'ai pas arrêté les gens. Parce qu'ils ont voulu créer un parti. C'est prévu dans notre constitution. En son article 3, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Et c'est vrai. Donc, quand il a dit ça, c'est là que le SDF est allé déposer les statuts à la préfecture de la Maison. Et deux mois après, ils ont engagé cette fameuse marche du 26 mai. Bon, pour dire que, encore là, une fois, c'est la pression du président français, M. Mitterrand, avocat. M. Dumas, ministre des Affaires étrangères, avocat. Et le président du Conseil constitutionnel, Badinter, ils se sont réunis. Et ils ont dit, comment se fait-il qu'un bâtonnier du nom de Yoldo Black soit en prison, détenu au secret ? Et ils ont protesté vigoureusement pour qu'ils annoncent que non, on va aller au tribunal militaire. C'est une pression de la France, une fois de plus. On parlera de pression tout à l'heure. Mais un autre moment de votre vie que vous vivez comme une trahison pratiquement, c'est quand l'union des populations du Cameroun est reconnue par le gouvernement sous Augustin Frédéric Codoc. Et là, vous quittez la formation politique. Non, non, je reste parce que c'est nous qui avons amené des batailles. On a eu des vagues d'emprisonnement entre la mort de Wanjie et 1990. On n'a pas arrêté. Et pendant ce temps, les Codoc étaient membres fondateurs du RDPC, même le prince d'Ikaakwa. Ils ont été au congrès de Baminda et ils se sont toujours proclamés des fondateurs. Ceci dit, la France ne tenait pas à ce que nous soyons reconnus. Pourquoi ? Lorsque nous sommes allés déposer la plateforme de la coordination de l'opposition le 24 octobre 1990, l'ambassadeur de France nous a dit, on s'est présenté, il dit, « Ah oui, vous, vous êtes de l'UPC. Non, je ne parle pas avec vous. C'est vous les communistes. » Quand on était quatre, il y avait Maître Yondo Black, M. Adam pour son parti, le MSND, et Maître le magistrat Atangana d'Albert qui, lui, représentait le parti d'André-Marie Mbida. Et Can et moi, on représentait l'UPC. Et on nous a fait savoir que nous étions indésirables. Quand je sors de prison aussi, quand j'arrive à Douala, je suis invité par Dika Kouanya-Bounambela, qui reçoit tous les jours la visite du consul général de France, M. Raymond Petit, qui demande que, surtout, il faut que Dika fasse l'UPC légale et pas nous. C'est pour ça que, quand on dit que non, l'UPC, c'est les désordres. Bon, bref, on va en reparler. Mais la France ne voulait pas non plus que nous, les UPCistes, nous soyons reconnus parce qu'ils avaient peur peut-être d'une vengeance des UPCistes ou des trucs comme ça. Alors, quand on demandait la Conférence nationale souveraine, la France n'était pas très contente. Vous verrez après qu'on va quand même y arriver. Oui, mais est-ce que vous pensez, je préfère qu'on en parle maintenant, Henriette Ecoué, est-ce que vous estimez justement que toutes ces péripéties-là, vécues au cours de ces années, peuvent justifier le fait, justement, on ne peut pas le nier que l'UPC soit autant divisée aujourd'hui ? L'UPC est divisée, mais c'est un dessin. Une fois, on a fait un grand, grand rassemblement, je veux, en 1996. Et dès qu'on a donné au Minat l'orientation politique, qui voulait que l'UPC reste fermement dans l'opposition, le gouvernement s'est fâché. Après nous avoir donné le palais des congrès et tout ça, beaucoup de tendances qui ont été réunies. Et on a demandé immédiatement à Kodok de convoquer un autre congrès à Macaque, qui allait être le congrès reconnu, et plus du tout l'autre congrès qui avait été fait. Donc nous, on sait, ce n'est pas, on dit chez nous, l'UPC, c'est l'âme immortelle du peuple camerounais, et l'UPC plie, mais ne rompt pas, jamais. Donc tout ce qu'on peut voir des divisions, on a même été jusqu'à faire en sorte que l'UPC ne soit même plus présente à l'Assemblée ni nulle part. Nous-mêmes, on sait que le jour où on aura un autre régime, où on aura la liberté de faire campagne, c'est difficile qu'un autre parti puisse tenir face à nous. Vous êtes résigné, donc, en attendant simplement que le régime change, alors ? On n'est pas résigné, puisque de toute façon, j'ai pu l'expérimenter quand j'étais, je faisais une chronique ailleurs, où, bon, la plupart des choses que je disais, c'était de ma formation d'UPC, et qui avait un grand succès. Une autre chaîne panafricaine aussi, d'autres camarades étaient là-bas, et c'est, tout ce qu'on dit, ça vient de l'âme de notre parti, et puis, ce parti a quand même, depuis 1948, plus de 70 ans d'expérience. Et quand vous pensez que c'est l'UPC qui a rédigé la plateforme de l'accord d'ordination, qui a rassemblé tout le monde pour lutter pour la Conférence nationale souveraine, que c'est l'UPC qui a piloté les villes mortes, ici, et que l'UPC a rédigé la plateforme de l'Union pour le changement. Nous sommes allés à cette réunion. Le secrétaire général à l'époque, Moukoko Prizo, a dit, on ne peut pas aller à une réunion de cette importance, parce qu'on préparait la conférence, l'élection présidentielle. On y est allé avec notre bord, c'est-à-dire notre proposition de plateforme, et on l'a traduite en anglais. Et quand on est arrivé, on l'a distribuée, et tous les partis ont dit, nous sommes pour cette plateforme-là, avec laquelle, je crois, Foufou Ndi a fait un excellent score. Donc l'UPC est toujours présente. Et quand vous regardez, justement, cette UPC aujourd'hui, telle qu'elle se porte, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous ne dites pas ? Non, ça nous fait mal, mais c'est toujours la lutte. Parce que nous sommes convaincus que si nous sommes libres, nous pouvons diriger ce pays, et que nous pouvons être en tête dans les élections ici. Il y a une de nos camarades, Rose Nzié, qui était la patronne de l'UPC à Yaoundé. Elle a fait une campagne à l'Océan, où elle a battu mes confrères qui étaient là-bas, les Bikoro et tout ça, qui m'ont dit, cette dame-là a gagné les élections, mais on lui a dit, non, on ne peut pas te donner, parce que tu es UPCiste, et que votre UPC n'est pas bonne. Et on a donné le siège qu'elle avait gagné à Mme Boutouli, qui est devenue députée. Pareil, Moukoko Priso, il fait une excellente campagne dans le Mungo Sud. Et quand on se rend compte que les bulletins sont vraiment en train de se remplir, on a retiré les bulletins de l'UPC à midi 30. C'était fini pour l'élection, pour nous. Pareil pour Basile Lucas, lui aussi, il a fait une bonne campagne. Mais l'UPC reste l'âme immortelle du peuple Camerounais. Il y a des gens qui ont dit que l'UPC est morte. M. Hock Belen l'a dit. Trois mois après, il est venu nous demander qu'il va aller à l'élection. Comment on fait, après avoir dit ça ? Bon, trois ans après, Anissé a dit, l'UPC est morte. Il a même fait des déclarations dans le Messager. Mais quand il va à l'élection de 2020, il dit qu'il participe au rassemblement des UPC. Bon, c'est comme une malédiction. Quand il dit que l'UPC est morte, l'UPC dit, attends toujours, un jour, un jour, tu vas revenir. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour nous. Vous avez parlé de la bonne UPC tout à l'heure. Pourquoi vous ne rejoignez pas cette bonne UPC, finalement ? L'UPC des fidèles. J'y suis. Tout à l'heure, vous avez dit, on a estimé que la date dont vous parlez dans l'océan n'était pas de la bonne UPC. Oui. C'est quoi la bonne UPC ? Non, elle avait pris l'investiture de Kodok. Parce que nous, on ne peut pas. Nous, on n'a jamais eu l'égalité. Elle a donc pris Kodok. Mais on a dit non. Elle pouvait entrer à l'Assemblée nationale, Mais on sait qu'elle a été la patronne de l'UPC à Yeroundé et que c'était cette UPC combattante-là qui sortait de clandestinité. Oui. Et puisque vous avez parlé d'Anissé tout à l'heure, le Manidem également se réclame justement de cette UPC-là. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, que telles que les choses sont faites, telles que la politique menée par le Manidem, vous avez parlé de l'élection de 2020, justement, où on a parlé de ce rassemblement UPC. Ici, c'était une plateforme de formation politique proche de l'UPC qui devait porter les listes du Manidem pour ces élections-là. Comment est-ce que vous avez, à son moment, est-ce que l'UPC des fidèles a présenté des candidats avec... Non, on ne peut pas parce que, bon, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, en 2017, l'UPC Manidem était engagé avec le Manidem, alors dirigé par M. Yemga, Kawala, et le SDF, pour faire une marche pour le nozo, pour la paix dans le nozo. Et il y a eu un courrier du Manidem, au Minat, pour dire que cette marche avait des objectifs sédicieux. Et il y avait des agendas cachés qu'il fallait interdire cette marche. Donc, pour nous, quand vous dites que vous êtes contre l'état néocolonial, et que vous passez tout votre temps sur les plateaux à combattre l'opposition qui tente, peut-être avec maladresse, de s'opposer à ce régime dino-néocolonial, bon, c'est pire qu'une ambiguïté. Il vaut mieux être courageux et de dire « mon camp, c'est celui-ci, ce n'est pas celui-là ». Et c'est ça la force des UPCistes. Il faut être courageux et dire ça. Bon, maintenant, quand on revient pour dire qu'on fait le rassemblement des UPCistes, on ne peut pas le faire après avoir déclaré que l'UPC est morte et finie 25 ans plus tôt. Ce n'est pas possible. D'accord. On va parler de votre retour. On va poursuivre sur votre retour et entrer justement dans un sujet qui concerne le ministère de l'administration du territoire. De votre retour au Cameroun, il se dit que vous êtes sollicité pour travailler à la présence de la République ou alors avec le RDPC. Et malgré l'insistance à l'époque de certains de vos camarades UPCistes, vous déclinez l'offre de travailler pour le pouvoir ? On m'a contacté. Pourquoi ? Parce que le président avait annoncé qu'il faut se préparer à la concurrence en 1990. Donc, on vient me contacter parce qu'il faut former des femmes de l'OFR-DPC. Et on vient me voir gentiment pour me dire qu'on va devoir former les femmes de l'OFR pour tenir contre tous les partis. Puisqu'on arrive maintenant à la démocratisation et au multipartisme, je ne pouvais pas le faire parce que moi, j'avais mon parti à moi à construire dans un contexte de la démocratie et du multipartisme dont je ne pouvais pas. Et plus tard, vous êtes nommée à l'Onel. Et les camps. Et les camps, plutôt. Ça, c'était les camps, juste après l'Onel, justement. Et les camps. Et vous déclinez une fois de plus. Oui, mais je décline parce que le ministre Belling et Boutou me disent qu'il n'y a rien à changer dans ce que nous faisons. Ce qui a été fait, bouclé, scellé. Donc, je n'avais aucune raison de devenir... Et j'ai toujours dit ça. C'est un peu un comité de base du RDPC. Donc, l'objectif des délais, comme c'est de faire gagner toujours le RDPC. Je vous donne un exemple. En 2013, par exemple, tous les patrons, les présidents des bureaux de vote, ils vont prendre leur badge à la maison du parti du RDPC. Donc, vous imaginez, tous les présidents des bureaux de vote sont des militants du RDPC. Et c'est à eux qu'on donne des badges. Et je le sais parce que moi aussi, j'ai des amis au RDPC. J'ai pu constater que c'était la ruée vers les présidences du bureau de vote. Mais si vous, non-militants du RDPC, vous déclinez à chaque fois les offres, qui viendra finalement crédibiliser cet organe, Narié Koulero ? On a besoin, on a envie de vous donner. Non, il y a des gens qui y sont, qui me l'ont dit, que non, on attendait que tu viennes, etc. Mais vous pouvez venir, vous n'allez rien changer. Par exemple, celui qui a été président, j'oublie son nom, le premier président de l'ECAM, il disait qu'il n'avait aucun pouvoir. Qui avait le pouvoir ? C'était le directeur exécutif. Le directeur exécutif, bon, on pensait tout le monde que c'est un gars du Nord. Non, c'était un gars d'Ebolova qui a grandi à Ebolova, qui était un ami d'un des neveux du président de la République. Et quand il est sorti de l'université, on l'a gardé à la présidence de la République. Donc ce monsieur prenait ses directives de la chambre à coucher du président, littéralement. Et le président qui était là n'avait aucun pouvoir, malheureusement. C'est pour ça que vous avez décliné, vous avez refusé justement de participer à ce jeu. Oui, mais si on m'avait dit, il faut aller à la CUNAC pour combattre la corruption, parce que j'ai été aussi membre de... Le fondateur de transparence internationale. Voilà, je serais allée pour la corruption. Mais me dire qu'il faut aller valider les élections, non, je ne pouvais pas faire ça. Voilà. Alors, et on va parler un peu de votre projet, le journal Bebela. Bebela, qui est un projet que vous avez porté justement dans ce pays, mais qui, malheureusement... N'a pas duré. N'a pas duré, a fait long feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que j'ai été victime dans mon équipe de quelques journalistes, peut-être, je dirais, un seul, qui a pu, des financements qui m'étaient destinés, les détourner, je ne savais pas. Donc, il a fallu que je me retrouve un jour, nez à nez, avec un bailleur de fonds, qui me dit, mais... Il me dit, mais c'est bien vous ? J'ai dit, oui. Il m'a dit, mais on m'a dit que vous étiez tellement vieille que vous ne voyagez pas. J'ai dit, mais non, je voyage. On était à un cocktail à Yaoundé. Bon, mais la personne avait réussi à détourner beaucoup d'argent. Ceci étant, si un jour, je me remets à flot, je vais toujours faire le journal, même à 100 ans. Mais il se dit également que vous aviez des habitudes un peu bourgeoises, qu'à chaque fois que vous aviez une entrée et autre, vous vous mettiez à l'aise, on va dire ça comme ça, ce qui fait que ça impactait sur le fonctionnement du journal. Il n'y avait plus assez de fonds pour porter le journal. Non, je ne me suis jamais mis à l'aise, parce que je vis très modestement. Le peu que j'avais, il fallait que je donne aux personnes qui travaillaient avec moi. Donc, je ne suis pas bourgeoise, je n'en ai pas les moyens. Si j'étais bourgeoise, le premier besoin que j'ai, c'est d'avoir une voiture. Donc, j'avais tout mis sur le journal. Et moi-même, quand le journal marchait bien, ça, il faut le dire. Quand le fruit du journal arrivait, quand je recevais mon enveloppe de Messa Presse, je distribuais aux journalistes, à tous les journalistes, sans exception. Et comme je suis quand même une syndicaliste, je ne pouvais pas continuer à faire un journal avec la détresse de mes collaborateurs. Ce n'est pas possible. D'accord. Et en parlant de vie modeste, beaucoup se demandent de quoi est-ce que vous vivez aujourd'hui, en réalité. De quoi vivez-vous ? J'ai eu la chance de travailler dans un organisme qu'on appelle CGLIA, qui est l'organisme qui rassemble tous les trois ans tous les conseils municipaux ou organes de décentralisation, donc la politique de la décentralisation et des territoires. J'ai été associée par hasard, dès 1903, parce qu'il y a eu le sommet d'Africité à Yaoundé. Et depuis, quand il y a le sommet d'Africité, j'arrive, je fais des articles. Parfois, je tiens le journal de l'événement. La dernière fois, en 2018, nous étions à Marrakech. Donc c'est ça, quand je peux, je vis de ça. Mais bon, j'espère que je pourrais aussi, si un jour mon livre sort, avoir plus de moyens. C'est-on jamais. D'accord. Et en parlant justement de presse et de médias, je voudrais, Henriette, que nous parlions de cette sortie du ministre de l'administration territoriale, il y a quelques jours, où il a accusé certains médias d'avoir perçu de l'argent pour diffuser certains rapports mensongers des organisations non gouvernementales contre le Cameroun. Ces médias qui ont des projets conspirationnistes contre notre pays. Vous avez suivi cette sortie de Polatangandji. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai suivi ça. Bon, en gros, depuis qu'il y a eu la fin de la guerre froide, la communauté internationale a décidé de faire de la société civile la sentinelle des démocraties, des pays qui revenaient à la démocratie, que ce soit en Amérique latine ou chez nous en Afrique. Donc, il y a, dans notre pays et dans d'autres pays, la volonté d'avoir des ONG qui contrôlent les trucs. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu, par exemple, la révolution orange, on ne sait comment elle est venue. Là-dedans, les sourous sont entrés, tout le monde est entré. Ça, c'est vrai. Mais pour ce qui concerne Amnistie internationale, nous qui avons été souvent confrontés à la répression du Parti unique, on a eu recours à Amnistie internationale. Amnistie internationale existe depuis 1961. Alors, on a eu, par exemple, nos camarades, je ne compte pas, mais on a eu, par exemple, Coco Ateba, qui était une chanteuse qui a été jetée au mouf dans la prison de la BMM. On a eu Jean-Claude Autour, qui a été emprisonné après une interview, etc. Donc, on ne peut pas dire que... Et puis, article 19, qui est aussi un des organismes de défense et droits de l'homme bien avant la chute du mur de Berlin. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Alors, conspirationniste, en ce qui concerne le Cameroun, je ne suis pas sûre. Parce que quand on dit toujours que, oui, on est en train de dire des choses sur nous, on ne supporte pas ça, mais est-ce que les États-Unis ont déjà dit qu'ils sont pour la séparation entre les provinces anglophones et le reste du pays ? Jamais. Les États-Unis ont une base, ou non, pour soutenir les militaires. Dans la lutte contre Boko Haram. Voilà. Les États-Unis nous ont convoqués ici en 2013 pour nous expliquer comment ils comptent, avec toutes les marines nationales du Golfe de Guinée, participer à la protection du Golfe de Guinée. Donc, quand on dit que non, on n'est pas d'accord, etc., il faut mesurer les choses, parce que le président lui-même ne dit pas ça. Puisque pendant que les gens parlent, lui, il reçoit l'ambassadeur des États-Unis qui apporte son soutien pour le coronavirus, et il n'y a pas un mot. Pareil, quand on a dit qu'on nous sort de la gloire, le président a envoyé des ministres négocier pour qu'on nous ramène. Oui, qu'on nous maintienne dans la gloire. Donc, tout ce que les gens disent, les intellectuels qui produisent cette pensée conspirationniste, je pense que le président de la République est bien placé pour savoir que personne ne lui en veut. Simplement, on demande qu'il y ait chez nous un État de droit. Vous ne pouvez pas proclamer que vous êtes un État de droit. Le président décide que, bon, on doit faire la décentralisation. Il fait une première loi en 2004, et puis l'autre. Et puis, il faut toujours qu'il soit sous pression pour que l'État de droit soit respecté. Parce que le problème au Cameroun, c'est qu'on ne respecte pas l'État de droit. Comment pouvez-vous imaginer que des députés arrivent à l'Assemblée et disent que le nozot prend feu, il faut faire quelque chose. Et le fameux Kavaï-Yégué interdit qu'on inscrive le nozot à l'ordre du jour parce que la volonté de l'exécutif a joué. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un État de droit. Et il faut se battre pour qu'on ait un État de droit. Et sur les propos précis de Paul Altangandie, comment avez-vous apprécié ? Alors, M. Altangandie, il a une façon de s'enflammer. Évidemment, je suis contre. Parce que si les ONG n'étaient pas là pour donner l'alerte, parce que c'est ça, s'ils n'étaient pas là pour donner l'alerte, rien ne se passerait. Et par exemple, pour le cas de Kanto, j'ai dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas mettre quelqu'un en prison 30 ans après 90. Bon, il a fallu que ce soit Macron qui dise au président de la République de chez nous qu'il faut libérer Kanto, alors qu'il sait que Kanto est un citoyen qui proteste contre l'élection du président de la République. Il faut le laisser faire. Mais le mettre en prison, le traduit devant un tribunal militaire, ça ressemble à une dictature d'un outrage. Donc c'est difficile à accepter. Pour ce qui est des médias, l'UPC a participé à la formation des journalistes de la presse privée. Je vais vous dire pourquoi. En 90-91, aucun journaliste à l'époque, bon, ils se sont pratiquement tous formés sur le tas, aucun n'avait l'expertise pour mettre deux idées politiques côte à côte et de faire une analyse. Tous ont convergé vers la permanence de l'UPC pour qu'on leur explique certaines choses. Et à la permanence du Manidem, il y a beaucoup de journalistes qui y sont allés pour recevoir une formation politique, les médias. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il faut condamner les médias, les médias ont joué un rôle de sentinelle de notre démocratie. Par exemple, quand le président de la République oublie que son mandat est fort clos à la tête de son parti, ce sont les médias privés qui lui rappellent que, monsieur le président du UDP, c'est votre mandat est fort clos. et on invite, on fait un congrès à la va-vite où on lui renouvelle, etc. Donc, les médias ont joué un rôle primordial. Il ne faut pas l'oublier. Quel doit justement être le rôle de ce média, puisque le débat est en cours en ce moment, le rôle de ces médias en période de crise, comme la crise actuelle que traverse notre pays ? On est en période de crise, c'est vrai. Et je suis, moi je soutiens l'armée de notre pays. Parce que si l'armée n'était pas forte, on aurait déjà débordé. Mais ceci étant, la crise est très profonde. La crise du nozo est très profonde. Elle ne date pas d'hier. Il y a un monsieur qui s'appelait Albert Moukon, qui était dans la cellule en 1970 avec Ernest Wandier avant son exécution. Qu'est-ce que Moukon disait ? Moukon disait que le fédéralisme, la fédération qu'on a créée avec la réunification ne marche pas bien. Et il est allé où ? À l'ONU. Parce que nous sommes pupilles de l'ONU pour réclamer qu'on change les règles du jour. Après, il y a eu le bâtonnier, un bâtonnier anglophone, Gorgidinka, qui lui aussi a été en prison en 1986. Nos camarades l'ont trouvé en prison. Il était même frappé d'une hémiplégie. Et lui aussi disait que nous ne voulons pas qu'on continue comme ça parce que nous avons, nous les francophones, beaucoup de frustration. Et je termine par Kofi Annan qui est venu dans sa tournée d'adieu à Yaoundé. Et il a dit, pendant le banquet d'État, il a dit, les petites frustrations qu'on voit que tous les premiers octobres, les gens, les ambasiniens, ils se le drapeau, chantent, après ils disparaissent, on les prend, on les tape un peu, etc. Et Kofi Annan a dit que nous observons de très près la situation du Cameroun. Parce que le Cameroun est pupille de l'ONU. Et donc, nous voulons que les frustrations qu'il y a du côté anglophone, que vous les écoutiez pour qu'on arrive à mieux s'entendre. Vous imaginez que nous allons à un tribunal militaire où d'ailleurs le RDPC a pris soin de faire une grosse marche pour dire qu'il faut qu'on nous condamne et tout. On arrive au tribunal militaire, il y a deux personnes parmi nous, Moukon et Féko Vincent, deux anglophones. Moukon dit, je ne peux pas m'exprimer en français. Je demande un traducteur. Et on l'engueule. Alors que les marchés du RDPC disaient que les gens-là, il faut même les condamner à mort. Alors on va vous traduire devant un tribunal. Et vous, Camerounais, vous n'avez pas le droit à un traducteur ? Vous savez. Il y a eu trop de frustrations de l'autre côté. Donc c'est normal. Et il ne faut pas oublier que les ministres au début, ils ont dit quoi ? Qu'il n'y a pas de crise. Et justement, allez y arriver. Donc, les ministres se sont trompés. On a même eu des coups de fil disant qu'on ne veut plus qu'on parle du fédéralisme parce que c'est vieux. Or, la fin du fédéralisme a eu lieu pendant qu'on était dans le parti unique. On n'est pas sûr que si les francophones, les anglophones avaient eu droit de citer à l'époque, ils auraient choisi qu'on finisse, qu'on mette fin à la fédération, au fédéralisme. Donc je dis que les journalistes doivent faire leur travail, mais ils doivent aussi, ils doivent aussi, s'enquérir de la situation. Aussi bien de ce que les embasoniens font. Les séparatistes, oui. Les séparatistes. Et il faut tout rapporter. Pour terminer, une guérilla. La guérilla est toujours difficile à manager. Parce que la guérilla, on ne sait pas comment elle commence, on ne sait pas comment elle finit. qui pouvait penser que les petits vietnamiens auraient eu raison de la plus grande puissance militaire au monde. Donc on ne sait pas. Et je disais souvent ça, que quand on voit une guérilla commencer, il faut faire attention parce qu'on ne sait plus comment elle finit. Donc je dis que le président, le ministre doit quand même prendre le temps d'écouter les journalistes, de dire, voir ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Je ne pense pas que tous ces journalistes soient mauvais à ce point. Avez-vous le sentiment justement que depuis le début, la presse n'a pas joué frange quelque part ? Le sentiment qu'il y a un moment où elle a flanché, un moment où elle a peut-être outrepassé ses prérogatives ? Non, il y a des moments où les rédactions sont telles que c'est hyper clair que les rédactions sont dans un camp. En termes de ligne éditoriale ? Oui, des lignes éditoriales. Mais aux États-Unis, on peut vous dire que le Washington Post soutient Obama et ne soutient pas McCain à l'époque. Donc, il y a toujours des lignes de démarcation parce qu'on veut penser que les journalistes n'ont pas d'opinion. Mais on a des faits et chacun met l'opinion qu'il veut. Et donc, il ne faut pas penser qu'on peut détruire la liberté de la presse du seul fait qu'il y a des incompréhensions. Tant est qu'il y a de l'incompréhension. Et il faut faire attention à ces hommes politiques qui vont dire qu'il faut qu'on supprime les journaux. La presse a joué un très grand rôle. Toute la presse privée, je dis bien toute la presse privée, a joué un très grand rôle dans l'expression de toutes les forces, toutes les tranches d'opinion qu'il y a dans notre communauté nationale. Et c'est ça la force de la presse privée que je respecte. D'accord. La charge du ministre de l'administration territoriale n'y reste contre les organisations non gouvernementales est-elle compréhensible ? C'est compréhensible cette charge. Justement, il parle par exemple de 5 milliards de francs CFA reçus par certaines organisations non gouvernementales pour tenter de déstabiliser le Cameroun. Est-ce que ça se justifie ? Non, moi, le truc complotiste de... Ils veulent déstabiliser. Non. Ces organisations-là, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, ils donnent les moyens pour que ceux qu'ils ont considérés comme les sentinelles de la démocratie puissent faire le travail. Et s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas la force de ces organisations-là. Parce qu'il y a par exemple à Genève la commission des droits de l'homme qui est basée là-bas et au cours de laquelle les acteurs, les activistes des droits de l'homme vont là-bas déposer leur rapport où le ministre serait confronté à des ONG. Parce qu'il y a toute une diplomatie aujourd'hui des ONG. Ça a été voulu par la fin de la... la fin de la... de la guerre froide. De la guerre froide. Où on était en guerre contre le communiste pour ceux qui sont dans le monde dits libres. Donc, on... on... on fusillait tout le monde ceux qui voulaient seulement un peu de démocratie, etc. Donc, il faut faire attention. Quand le président, quand le ministre commence les thèses complotistes qui ne sont pas toujours confirmées par ceux qui l'accusent, que ce soit l'Union européenne qui, elle aussi, participe à... D'ailleurs, les organisations qui étaient accusées telles que le REDAC se sont levées pour dire que le ministre n'avait aucun élément de preuve pour parler justement de l'argent perçu et autres. Le REDAC par ailleurs qui a d'ailleurs menacé de porter plainte, qui a d'ailleurs promis de porter plainte au ministre de l'organisation territoriale pour ce qu'il appelait des allégations. Il parle de l'amnistie internationale. C'est la... Human Rights Watch et bien d'autres organisations. Human Rights Watch qui lui a apparu après la chute du mur. Donc, il y a un foisonnement d'organisations. Mais c'est aussi au Cameroun d'être droit dans ses bottes en disant nous respectons scrupuleusement l'esprit d'un État de droit. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, on aura toujours des choses qu'on reproche à l'État et c'est à l'État de savoir comment se battre. C'est important. Au sujet justement de cette crise parce que tout ce qu'on dit tourne autour de cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, quatre ans que ça dure, quatre ans que ça dure justement toutes les mesures pour tenter de ramener la peine jusqu'ici qui rient un produit de vraiment concret. Qu'est-ce qui fait problème selon vous ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui ne marche pas jusqu'à là ? Il faut être sincère et il faut faire un véritable dialogue avec tous ceux qui ont pris les armes. Quand les gens disent que non, ils ont pris les armes, on ne peut pas accepter ça. Oui, bon, l'UPC avait pris les armes, mais l'UPC dans son programme voulait une table ronde pour que tout le monde s'asseye. Un peu une conférence à la Mandela. il y a des frustrations. Le président même a été obligé de le reconnaître alors que les ministres venaient nous dire tous les jours à la télé qui a parlé des anglophones ici, qui a parlé de la question anglophone. Bon, le président sait et Abouamachoy il a dit que le président sait qu'il y a des frustrations qu'il y a là-bas. Donc, si on veut régler le problème de cette guérilla-là, et moi je condamne aussi les jeunes qui tranchent les têtes et font des photos, c'est horrible. Je dis que s'il faut qu'on pacifie le pays pour qu'on sorte de cette crise et crise économique et crise militaire et crise politique, il faut qu'on fasse une conférence au besoin avec le soutien de la communauté internationale puisque tous disent on ne veut pas, même les États-Unis ont dit on ne veut pas la partition du Cameroun. Tout le monde a intérêt à ce que le Cameroun soit uni. Donc, il faut qu'on nous aide à y parvenir et que le président lui-même montre son engagement pour qu'on arrive à la paix. Parce que ce grand débat-là qui était en fait un grand débat entre RDPC, les autres étaient sur un strapontain, on a refusé que le cardinal fasse le débat anglophone. Parce qu'il y a eu dans le temps en avril 1993, il y a un Hall Anglophone Conference qui a été un moment important pour les anglophones et tout le monde était, tous les acteurs étaient là, c'est-à-dire John Goutufon-Tcha, Solomon Tandemuna, tous les autres, Moukong et tous les autres pour dire que nous avons été floués par nos frères anglophones, il faut qu'on repose nos revendications. Donc, on aurait dû laisser le cardinal Toumi faire sa conférence. La Hall Anglophone Conference qu'il projetait d'organiser à Bouillard. Tout à fait. On aurait dû faire ça pour laisser les anglophones entre eux qui disent voilà ce que nous voulons. Et je suis persuadé aucun des anglophones ne veut la partition. aucun. S'il y a des jeunes qui ont pris les armes, ce n'est pas le cas de l'establishment anglophone qui veut rester dans un pays tout à fait pacifié où quelqu'un peut aller s'installer à Berthoa ou n'importe où sans problème. Donc, il faut veiller à ça. Et s'il faut résoudre le problème dans l'urgence en réalité la situation est celle qu'on connaît aujourd'hui. La peine n'est pas revenue justement. Les enfants ne vont toujours pas à l'école. La situation économique de plus en plus difficile. Le gouvernement était patronal du Cameroun. On a parlé des pertes énormes d'argent, des opérateurs économiques qui ferment boutiques et bien d'autres. Si dans l'urgence il faut trouver une solution à cette crise vous proposerez quoi qu'il faille faire dans l'urgence effectivement pour... C'est très urgent. Il faut revoir tout ce qui a été fait parce qu'on a pris quatre ans de retard. Ça veut dire qu'on reprend tout. Et on y associe les forces de l'autre côté les faunes les chefs etc. On ne peut pas faire une pacification sans y associer tout le monde. Le problème ce n'est pas que le RDPC soit devant. Le problème c'est qu'est-ce que les anglophones veulent ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille à la partition ? Et ça c'est faux. Ils ne veulent pas aller à la partition. Et ce n'est pas ça. On ne demande pas un vote sur ça. Mais on demande que nous les anglophones on ait quand même un statut que on puisse faire ce qu'on veut dans notre région. Ça s'appelle la décentralisation. Et le président ne veut pas de la décentralisation. C'est pour ça que notre pays depuis 1996 n'a pas réussi à faire la décentralisation. Or ce n'est pas Macron hier hier qui viendra nous dire faites la décentralisation. Si on l'a mise dans notre constitution pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Voilà les choses qui font que nous soyons en porte à faux. mais ça Atangandi ne veut pas voir les raisons profondes de cette crise-là. Et si les raisons profondes doivent être réglées on est obligé de procéder comme ça. De sortir tous les prisonniers politiques des cellules de s'asseoir d'y associer tous les chefs d'y associer toute la société civile et on verra que nous pouvons arriver à faire des choses chez nous. Vous parlez de libération des prisonniers politiques pendant que certains estiment qu'ils ne sont pas qualifiés qu'ils ne sont pas bons à approcher même d'ailleurs pendant que certains estiment qu'il faut mener simplement la guerre. Vous parlez de dialogue comme vrai dialogue libération des prisonniers politiques et quand je dis certains je parle du Manidem à travers Anisekane qui était ici assis où vous êtes il y a une semaine qui disait qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue entre le gouvernement et ces gens-là qu'il fallait simplement leur mener la guerre et que le Cameroun l'État devrait finir par vaincre. Oui mais le Manidem a déjà dit une fois qu'on va aller à un dialogue avec qui. on a une culture politique qui fait qu'on sait aussi qu'il y a eu des guérillas par lesquelles les gens se sont libérés. On ne peut pas ça ne nous est pas étranger. Il y a des pays africains qui ont dû se libérer par une guérilla donc c'est pas nouveau. Maintenant j'ai toujours dit que la puissance de feu appartient à l'État c'est-à-dire aux forces de défense c'est eux qui sont forts. La force des ambasiniens c'est les embuscades ils n'ont pas la puissance de feu donc ils vont procéder par des embuscades terroriser les gens poser une bombe par-ci par-là c'est une guerre qui peut être sans fin donc il est important qu'on mette fin à cette guerre parce qu'elle nous coûte des soldats des forces elle nous coûte de l'argent et elle coûte aussi notre économie elle impacte notre économie on ne peut pas on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue réel et il faut le faire il faut le faire quitte à ce que on demande à des partenaires au développement de venir avec nous pour essayer de circonscrire cette guérilla qui est en train de nous coûter cher il ne faut pas oublier qu'on est la première puissance de la CEMAC et que si la locomotive de la CEMAC se trouve plombée ça pose problème justement et souvenez-vous toujours en parlant de cette crise il y a un mois pratiquement un activiste camerounais interpellait le président français vous avez longuement parlé du tout à l'heure interpellait le président français Emmanuel crise en parlant de ce qui s'était passé à Garbou c'est une localité de la région du nord-ouest justement où des civils ont été tués et justement il interpellait le président français en parlant de cette situation et en pointant du doigt finalement l'armée camerounaise qui disait être responsable de ce qu'on appelle désormais un massacre et vous avez vu la réaction du gouvernement camerounais et même de l'armée une sorte de levée de bouclier dans laquelle le gouvernement faisait savoir que le Cameroun n'est pas une sous-préfecture de la France pour recevoir des ordres d'Emmanuel Macron lui qui disait avoir mis la pression au président de la république et qui promettait d'ailleurs de le rappeler et ce qu'il a fait d'ailleurs quelques jours après et au sujet de cette sortie et au sujet de cette sortie du gouvernement qui parlait du Cameroun qui n'est pas une sous-préfecture de la France je voudrais convoquer avec vous Henriette les relations entre la France et le Cameroun d'Aïdjo pourquoi pas Abiyah aujourd'hui avec les autres présidents comment ont toujours été ces relations du courant de toutes ces années je n'irai pas jusqu'à Aïdjo je sais que la France a voulu qu'on tue Wendje il y a des gens comme Singa Kuo qui est issu de notre famille politique qui avait pourtant demandé qu'il vaut mieux le laisser libre mettre le dans une résidence surveillée il était fatigué il était même malade quand on l'a pris bon en ce qui concerne le Cameroun là ça a été le pic quand le président Bia arrive va en France il dit je suis le meilleur élève du président français bon et il dit que personne n'ira plus en exil c'est comme ça que nous on est rentré en 83 en 83 or le président Aïdjo a fait une grande interview dans le journal le Cameroun Tribune le titre c'était le parti est au dessus de l'état pour plusieurs raisons je vous avais parlé de ce monsieur là qui est sorti de la famille politique des gens de gauche et pourquoi on parle de parti au dessus de l'état quand vous voyez aujourd'hui quand on a un congrès du parti communiste chinois c'est le congrès qui désigne le chef de l'état qui désigne le gouvernement et c'est comme ça dans les partis comme le parti communiste en union soviétique et donc Aïdjo avait raison de dire ça parce que quand tu regardes les textes de l'UNC c'était ça c'est le parti qui adoube quelqu'un sauf que dans les partis communistes même au Vietnam aujourd'hui il n'y a pas d'élection le parti s'asseoir et dire que bon monsieur Tipto est notre prochain candidat c'est tout il n'y a pas d'élection donc quand il dit ça il n'a pas tort quand vous lisez les 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 textes du 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 quand on dit notamment dans les les ce qui est le discours de politique générale du parti de 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 c'est clairement indiqué là-dedans donc quand il dit ça il sait de quoi il parle Bia se rebiffe et Bia dit non le parti n'est pas au-dessus de l'état c'est l'état qui est au-dessus du parti le président français vient en voyage officiel au Cameroun et il prend Bia ils sont ils vont au nord et là-bas au nord bon il a dû lui dire laisse ce petit tranquille je n'en sais rien mais c'est comme ça que le président Aïdjo a quitté ce pays parce que on a donné raison à Bia c'est lui qui est le chef de l'état il n'y a pas de parti au-dessus de l'état donc voilà premier exemple où la France a participé à la crise qui est apparue au sommet de l'état et Pierre Flangon Bougayap a écrit un livre là-dessus Cameroun qui gouverne voilà donc il y a eu ça il y a eu plusieurs moments où le président Cameroun a obéi à ce que la France demandait quand on va au tribunal en 90 je l'ai dit tout à l'heure c'est l'exigence du président français quand on fait les villes-mordes le président fait venir ici des hommes d'affaires français des hommes politiques français qui passent à la télé pour dire la conférence nationale est un coup d'état bon il n'avait pas raison de le dire puisqu'il y en a eu plusieurs dans toute l'Afrique il l'a dit dès qu'en 92 il revient encore cette fois-ci Pasqua venait négocier le PMUC il avait quelques barbouzes autour de lui et il dit froidement je ne nous les français on préfère un un président francophone qu'est-ce qui s'est passé quand il est apparu que le 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 score de BIA et le score de Frondi était inquiétant ça ne s'est jamais vu nulle part on a placé Baminda en état d'urgence et on a pris Frondi le candidat on l'a mis en résidence il veillait pendant deux mois c'est du jamais vu mais la France était d'accord que tout sauf un président de culture anglophone anglophone anglo-saxonne donc BIA c'est tout ça et il doit ça à qui à la France pendant les villes mortes elfes a soutenu la France parce que les villes mortes ont marché pratiquement dans tout l'ouest sur le nord-ouest et tout et au nord et là-dessus donc le président sait ce qu'il doit à la France quand Macron dit je lui ai dit de libérer Kamtou est-ce qu'il avait besoin notre président que ce soit Macron qui lui dise libère Kamtou quand beaucoup de gens l'ont dit j'ai dit plusieurs fois qu'il ne faut pas garder Kamtou c'est vraiment une régression par rapport à notre démocratie donc là-dessus je suis catégorique que le président Bia quand il donne à Boulouré à répétition quand par exemple on dit qu'il y a pour le port de le port de Kribi il y a une organisation portuaire d'Abu Dhabi et tout qui peut avoir le marché la France tape du poing sur la table et on remet le port à qui ? On remet à Boulouré donc tout ce que le président fait et je me souviens qu'il y avait une chaîne qui tapait tous les jours il ne faut pas signer il ne faut pas signer mais le président a signé et quand M. Boulard est venu c'était aussi pour renforcer l'idée qu'il faut absolument qu'on attribue le port à Boulouré pareil il a dit comment un président ne se donne même pas la peine de venir à un voyage officiel il passe comme ça à une escale on fait à manger un groupe machin d'état et puis il lui dit il faut aller libérer Thierry Atangana et Mme Yenayou le président a dit bon pour la forme il a dit bon je verrai ce que m'autorise la constitution mais il a libéré donc il ne faut pas que les gens se mettent à crier quand Macron a appelé le président n'a pas raccroché au nez de Macron on n'a pas demandé à un ambassadeur parce que quand ça se passe comme ça le ministre convoque l'ambassadeur ça n'a pas été fait au contraire l'ambassadeur a demandé une audience il est venu et à la fin il a dit entre amis on a le droit de se dire la vérité ce qui est pour moi très ambigu et pour revenir à Ngabou le gouvernement avait promis une enquête justement après la guerre des chiffres qui a eu cours le débat sur les responsabilités de qui était auteur du massacre de ces civils et autres mais pratiquement un mois après rien c'est toujours silence total ce qui est certain c'est que le Cameroun est très embarrassé je me souviens de ce qui s'est passé au nord lorsque on a tué des femmes et des enfants en bas âge pratiquement sur leur dos on a d'abord dit que non ce n'est pas au Cameroun c'est au Mali après parce que les avancées et les avancées de la technologie sont telles que vous ne pouvez pas dire que non ce n'est pas ça je donne un exemple pendant très longtemps il y avait devant mon portail tous les jours entre 2h et 3h du matin une camionnette soit de gendarmes soit de police qui se garait là et une fois c'est d'une puissance étrangère qu'on m'appelait pour me dire qu'il y a des hommes en armes devant le portail donc c'est des images satellitaires qu'on ne peut pas on ne peut pas les combattre et je me suis habillé je suis allé voir les militaires je leur ai dit qu'est-ce que vous faites là si c'est pour me tient allez-y ah non madame c'est pas pour vous on surveille les ferrailleurs qui sont dans votre rue oui mais c'était devant mon portail à chaque fois bon pour dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les événements de Gavon ont fait beaucoup de bruit beaucoup de bruit et qu'il faut arriver à ce qu'on fasse des une enquête et d'ailleurs je me souviens que quelques jours après cette colère là on nous a annoncé qu'on allait entendre des militaires ou des gendarmes parce qu'il fallait faire quelque chose donc là aussi c'est à dire que c'est quand on alerte l'opinion ou quand on alerte oui la communauté internationale que le président de la république consent à ce qu'il y ait une enquête commune d'où l'importance des médias et des ONG aussi tout à fait tout à fait et c'est la force des médias et il ne faut pas que les médias baissent dans leur attitude ce n'est pas du défi vous êtes des lanceurs d'alerte si vous ne le faites pas personne ne le fera et le peuple camerounais est très content quand il peut confronter des avis et quand on confronte des avis ce n'est pas pour dire que l'autre est bon l'autre est mauvais mais pour dire nous voulons la vérité et je comprends il y a une grosse bagarre en ce moment une chaîne bon ça ça les regarde mais au moins soyez sûrs que le peuple soutient les médias tout ce que le ministre dit là le peuple lui soutient les médias parce que notre peuple a soif d'information et le peuple a soif d'information et ça l'amène tout le temps vous n'avez qu'à voir le succès des émissions comme celle-ci comme La Reine Canal Presse et d'autres tout le monde est scotché devant la télévision parce que le débat politique est très important chez nous à un moment donné l'UNESCO et d'autres bailleurs de fond ont dit que non chez vous tous les jours c'est la politique tous les jours c'est la politique et j'ai dit à une des conférences à laquelle nous étions conviés j'ai dit qu'il y a toujours des moments d'histoire où la politique prend le pas sur le reste ça a été comme ça avec la révolution française ça a été comme ça au lendemain de la guerre dont certains médias qui existent encore le monde et libération et d'autres donc c'est normal que la force des médias soit l'étendard que le peuple brandit en disant oui on a appris ceci on a appris cela et tous les jours les gens en demandent on va sortir Henri Técouez sur une question concernant le sujet de l'heure on va dire ça comme ça le coronavirus le Covid-19 10 cas déjà déclarés au Cameroun oui ça vous fait peur très peur ça nous fait peur d'abord parce que les scientifiques sont en train de dire qu'ils n'ont pas encore tous les moyens pour faire des vaccins d'une part d'autre part le coronavirus déclenche une détresse respiratoire et c'est difficile quand vous n'êtes pas dans des salles où il y a l'assistance respiratoire nécessaire donc il y a des morts puisque même dans des pays où il y a tout il y a quand même des morts donc si ça nous arrive ça va être difficile est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a du plage ici que la stratégie du gouvernement pour contrecarrer cette maladie on n'a pas les moyens et moi j'en appelle à toutes les grandes fortunes de Yaoundé et d'ailleurs qui ramènent leur argent est-ce de la volonté ou des moyens jusqu'ici parce que si la stratégie jusqu'ici selon certains critiquée par certains ne semble pas très efficace beaucoup estiment que ce n'est pas une question de moyens jusqu'à ce niveau mais simplement que le gouvernement ne s'y met pas réellement ne prend pas au sérieux peut-être la menace oui mais il faut que le gouvernement nous dise combien de lits il y a de disponibles parce que les gens là vont en réanimation on dit que par exemple ceux qui ont des pathologies comme les diabétiques les hyper tendus etc quand il y a un choc comme le coronavirus ils peuvent mourir alors si ils peuvent mourir si ils sont en danger de mort comment on va faire et moi je dis que si déjà les hôpitaux il n'y a pas les moyens combien de fois quand il y a une épidémie comme celle-là je n'ai pas confiance donc vous avez jusqu'ici ce coup lancé peut-être un appel je lance un appel aux autorités je lance un appel parce qu'on est parti de 2 cas à 10 aujourd'hui et bon on a vu comment ça s'est fait à Yohan on a fait tout de suite des hôpitaux qu'on a fait en 10 jours donc je dis qu'il faut déjà commencer j'ai vu que des ambassadeurs ont apporté de l'argent il faut déjà que le chef de l'état sache que on peut être à tout moment dans une pandémie qui va tuer les gens dans la réalité parce que on n'a pas non seulement les moyens on dit même qu'on ne sait pas où ça peut on peut diagnostiquer le coronavirus porter l'armée mettre l'armée en alerte et tout ça il faut qu'on le fasse et je dis il faut que le président soit devant pour faire ça et que ceux qui ont l'argent qui sortent l'argent pour qu'on équipe tous ces trucs là vous parlez de qui ? le chef de l'état en premier j'en appelle au chef de l'état parce que ce qui va arriver si on n'a pas les moyens ça va être la catastrophe vous voyez bien comment la France a commencé à hurler que tous les principes actifs du paracétamol sont produits non seulement en Inde et en Chine ça veut dire que tout peut arriver j'interpelle le chef de l'état il sait où sont les fortunes il faut qu'il les sorte qu'on se prépare nous on ne voit rien le ministre se parle on ne sait pas comment les gens ont été soignés est-ce qu'on a tout ce qu'il faut lui il nous rassure mais où sont les gants où sont les masques les masques et autres on ne sait pas et aux dernières nouvelles la dernière nouvelle qui est tombée cet après-midi c'est que le championnat d'Afrique des Nations est finalement reporté il devait se tédure au Cameroun entre le 4 et le 25 avril mais à cause de la menace du coronavirus le championnat d'Afrique vient d'être reporté ça montre l'ampleur de la menace un petit virus a fait tomber à terre la grande mondialisation où on nous écrase et tous bon pour l'instant c'est là-bas en haut mais peut-être que ça va arriver chez nous c'est juste cette note d'humour Henriette et Koué qu'on va mettre un thème à cette émission parole d'homme je vous dis merci d'être venu merci monsieur Tipto merci infiniment c'était un plaisir j'ai eu cet honneur là aujourd'hui et je vous en remercie merci infiniment merci aussi à vous d'être venu dans cette édition madame, messieurs merci d'avoir suivi cette autre émission de parole d'homme et rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo